En conclusion, je dirais que chrétien pour transformer la société, c'est d'être des chrétiens en église, dans cette dynamique de l'église qui est, vous le savez, dans le Vatican II, invité à être signe et sacrement de l'unité du genre humain. Alors ça, l'église signe et sacrement de l'unité du genre humain, je crois que ça nous donne aussi un grand critère, je ne vais pas énumérer, peut-être vous le ferez, les critères, les principes, je dirais, de l'enseignement social de l'église. Mais un des premiers principes, c'est le bien commun, servir le bien commun. Servir le bien commun, c'est servir l'unité de l'humanité, servir l'unité d'un peuple, servir, voilà, c'est œuvrer. Et je crois que les chrétiens, même s'ils sont amenés, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être naïf, on ne peut pas s'engager avec de l'eau de rose, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est million. Non, il y a des combats, il y a des affrontements, ça fait partie du jeu politique, ça fait partie de bombes, de lieux d'engagement, il y a des questions de pouvoir, il faut les décrypter, pouvoir les vivre, mais avec toujours cette perspective d'être au service du bien commun. Et dans cette dynamique où l'église, toute la dynamique de l'église depuis Vatican II, c'est une église au cœur du monde, en dialogue, j'aime beaucoup cette phrase de Paul VI qui dit, l'église se fait message, l'église se fait conversation. Est-ce que dans notre manière de vivre l'engagement, nous sommes dans cette dynamique de dialogue et de conversation avec nos contemporains, ou est-ce que nous nous considérons comme le petit reste des Gaulois invincibles qui vont être en guerre permanente ? Je ne suis pas sûre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses sur lesquelles il faut dire non et s'affronter. Voilà. Et le pape François nous dit dans Evangelium Gaudium, la joie de l'évangile, que la visée du chrétien, c'est communiquer la vie et le bien aux autres. Voilà. Communiquer la vie et le bien aux autres. Alors concrètement, ce n'est pas facile aujourd'hui parce qu'on est invité à trouver la manière et l'art d'être chrétien dans une société qui ne l'est plus, d'une certaine manière, même si elle a intégré certaines valeurs chrétiennes. Donc ça demande de s'ancrer à la fois dans toute la tradition, voilà, mais on n'a jamais fini de visiter l'héritage, l'enseignement de l'église, de s'appuyer dans la vie, voilà, toute la tradition, mais avec aussi beaucoup de créativité et d'audace. Parce que nous sommes dans une situation nouvelle. Donc héritage et innovation. Et je vois bien, notamment, je le développe ailleurs dans mes propos sur l'évangélisation des jeunes, je vois bien qu'il y a des tas de nouvelles formes d'engagement aujourd'hui. Les jeunes ne s'engagent plus sur ce que j'appelle un militantisme à l'ancienne, mais s'engagent sur des projets ponctuels, sur du concret, sur des choses dont ils sentent qu'ils peuvent avoir prise, voilà, là où ils ont confiance. Donc c'est une démarche à la fois personnelle et communautaire qui nous invite aussi, nous, à travailler à ces nouvelles formes d'engagement, où aujourd'hui on voit bien que dans cette société où c'est l'individu qui est au centre, il y a une grande soif de faire du collectif et des choses ensemble, mais il y a des nouvelles manières d'être ensemble, voilà. Et donc des nouvelles formes d'action collective où beaucoup aspirent à être dans une co-création des lieux collectifs et pas entrer, vous voyez, s'il y en a de moins en moins qui vont dans des parties, c'est aussi parce que ça semble compliqué d'aller dans les lieux prédéterminés où on a l'impression qu'il faut se couler. En revanche, là où on a l'impression qu'on peut construire le collectif ensemble, ça fédère plus en particulier les jeunes. Donc il y a des nouvelles manières de s'engager. Et je dirais, je terminerai là-dessus. Donc on a des repères qui nous sont donnés par l'Église pour l'engagement, mais le repère final, c'est toujours, toujours, la conscience individuelle qu'on a à éclairer. Moi, je vois le travail principal auprès des jeunes, c'est de les former à exercer leur conscience personnelle, et pas simplement faire ça parce que, non, c'est à analyser et à agir en conscience. Mais on n'a jamais fini chacun de discerner et d'agir en conscience. À quel niveau je dois m'impliquer ou pas ? Est-ce que je dois aller manifester ou pas ? Voilà. Voilà. Chacun va faire, selon ce qu'il est, tout un travail pour agir en conscience. Et ça demande, je crois, on peut s'engager pour des bonnes raisons, mais arriver et être pris dans un activiste, dans des manières de s'engager, qui en fait ne sont pas du tout évangélites. C'est-à-dire, il ne suffit pas que la cause soit juste. On a en permanence à relire, c'est pour ça qu'il faut le faire avec d'autres, et à convertir et ajuster notre agir chrétien. Moi, j'ai vu des gens très engagés dans des causes parfaitement justes, mais en fait, c'est parce qu'ils étaient, certains, ils militaient à fond, parce que ça ne marchait pas dans leurs études, ils ne passaient pas leurs examens. Voilà. Ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des manières aussi de s'engager où on écrase les autres. Donc, c'est en permanence à relire, réajuster. Notre âgiste chrétien, il n'a jamais fini d'être converti. Et donc, c'est tout un chemin. Alors, je vous laisse avec cette image de Moïse que j'aime bien. Moïse, il est en train de passer la mer Rouge avec tout le peuple derrière lui pour sortir d'une société d'esclavage vers la terre progrise. Et finalement, c'est ça à quoi nous appellent l'Évangile et le Christ. Moïse, c'est œuvrer à la libération, notre propre libération, par la grâce de Dieu, et la libération des autres pour une société qui soit respectueuse des hommes et des femmes, qui puisse être des hommes et des femmes debout, libres, responsables, qui travaillent pour le service de tous. Eh bien, vous voyez ce qu'il fait Moïse, il est dans la traversée, comme nous sommes aujourd'hui. Sa première main, elle pointe et elle indique de manière très bienveillante le chemin. Elle nous dit, c'est par là, le bien, la vie à communiquer, la terre promise, c'est par là. Et la deuxième main, et c'est la deuxième main, elle repousse les vagues de l'oppression, de l'amour. Et cette image, je l'aime beaucoup parce que pour moi, elle exprime ce qu'on a à vivre aujourd'hui, de ce travail de discernement. Voilà, comment dans la société, nous sommes avec toutes ces vagues, dans cette traversée, comment nous, chrétiens, nous pouvons nommer ce qui est le chemin de l'espérance, de l'avenir, de la confiance, du bien, du service de tous. Voilà, c'est ça qui est à faire en premier, mais à faire aussi de manière critique, en disant, voilà, ben non, ça, il faut le repousser, c'est pas bon, ça détruit. Mais parfois, nous inversons les mains. Et à ce moment-là, c'est très difficile d'entendre la première main. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Pierre-Yves, si cette représentation de Moïse traversant la mer rouge parle. En tout cas, il y a ces questions, pour poursuivre aussi dans le fil, on verra sur certains aspects qui ont été évoqués. l'art d'être chrétien, aujourd'hui, dans notre monde, c'est compliqué. Beaucoup le cherchent. Vous qui êtes dans le concret. Alors, comment s'engager aujourd'hui pour transformer notre société ? Est-ce qu'il faut le faire, d'ailleurs, quand on est chrétien ? Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'avez invité ce soir ? Je suis un peu contrarié par tout ce qu'a dit, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a à me rester à dire ? On n'a pas été d'accord, évidemment, avec tout ce qui a été dit et bien dit. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à rajouter ? D'abord, je vais rajouter, je vais être un peu plus spontané que je me l'imaginais. D'abord, sous cette image, il se trouve que j'ai animé, mercredi soir, au centre de la communauté juive à Paris, un débat avec un grand rabbin griff et nous avons glosé sur le passage de la sortie d'Egypte comme caractéristique de ce que nous sommes appelés à faire aujourd'hui. Donc, est-ce que ça parle ? Je trouve ça magnifique. Puis j'ai vu, vous n'avez pas commenté et je m'en réjouis, parce que j'ai vu, malheur à moi, si je n'avais pas l'évangile, c'est un peu que j'allais commencer. Donc, bon, c'est quelques petits goûts. Alors, voilà, je voudrais dire d'abord que je trouve que le titre est très intéressant, Être chrétien est transformé à la société. Parce que ça veut dire, être chrétien, c'est transformer la société. On peut le penser comme ça. Être chrétien, il y a des noyaux comme ça qui peuvent transformer la société. Je poursuis ce qui est d'être dit, mais je fais de même. Qu'il y a des chrétiens qui vivent leur vie de disciples du Christ comme des disciples du Christ. C'est déjà en soi un élément de transformation de la société. Donc, je trouve que c'est un très beau titre. Après, j'aurai toujours un peu plus de difficultés, mais de réflexion sur être chrétien, c'est ce que ça veut dire, mais on y reviendra sans doute. Moi, je crois qu'il y a toujours eu depuis la nuit des temps, depuis l'origine de notre Église, deux sortes de personnes se référant à l'Église. Et ceux qui disent, nous sommes les derniers chrétiens, après nous, ce sera fini. L'Europe, je viens, regardez le monde des païens, regardez la société, regardez tout s'effondre. Nous sommes les derniers chrétiens. Dans cette salle, nous sommes les derniers chrétiens. Et puis, il y a ceux qui disent, nous sommes les premiers chrétiens. Parce que le Christ est toujours nouveau. Parce que chaque génération, il va nous amener, il va nous conduire à dire quelque chose de nouveau par rapport au contexte, à la société dans laquelle nous sommes. Et nous sommes toujours des premiers chrétiens, évidemment dans une tradition. Comme les authentiques premiers chrétiens étaient eux-mêmes dans une tradition. Vous avez vu, j'imagine, lors de la première conférence. Dans une tradition, mais toujours nouveau. Alors, déjà, je me permets, chers amis, de vous poser ce choix. Est-ce que vous vous sentez être des premiers chrétiens ou est-ce que vous vous sentez être des derniers chrétiens ? Déjà, et ne répondons pas tous unanimement, peut-être que c'est un premier exercice de discernement, au fond, de moi, de son corps. Le dernier démonitant, ou le premier annoncé, le premier au sens de la nouveauté, de l'éternelle nouveauté du Christ. Pour les temps, pour les âges, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la parusse. Alors, j'en ai un plan, trois parties, évidemment, comme il se voit. Le premier, c'était ce que c'est qu'être un chrétien engagé. Ensuite, les signes des temps. Donc, ce que c'est qu'être un chrétien engagé aujourd'hui, dans ce monde-là, est une conclusion, alors, très engagée. Comment s'engager ? Comment s'engager aujourd'hui concrètement ? Alors, un, le chrétien engagé, et je voudrais dire, le chrétien est engagé. Est engagé. Premise-moi, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des footballeurs qui se disent, bon, je vais apprendre à jouer au football, et dès que je serai bien joué, j'irai joué dans une équipe. Ou bien, je vais apprendre, je vais être poète. Je vais vraiment devenir poète au fond de moi, et quand je serai un vraiment poète, j'écrisais des poèmes. Il n'y a de chrétien que dans l'engagement dans le monde. Parce que nous sommes, notre foi, c'est une foi de l'incarnation. Dieu s'est fait homme, dans ce monde-là. Et nous ne pouvons devenir chrétien que dans l'engagement dans le monde. Alors, avec ses retraits, la prière, ce cœur-à-cœur avec le Seigneur absolument nécessaire pour s'engager, mais c'est dans l'engagement que nous allons nous polir en tant que chrétien. C'est parce que mon collègue travaille, nous casse les pieds, que je vais témoigner du fait d'être ou non dissidentiste. C'est à ce moment-là. C'est dans le monde. C'est dans l'engagement. C'est parce que je vais considérer que tel homme politique, c'est pas du tout ça, que je vais ou non prier pour lui. Que je vais ou non agir pour dire le bien quand il faut le dire, pour dénoncer le mal quand il faut le dénoncer. C'est dans le monde que je vais me réaliser en tant que chrétien. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à penser qu'on puisse être chrétien en dehors du monde. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à penser ce que ça signifie en dehors du monde, déjà. Et donc, j'ai beaucoup de mal à penser ce que ça signifierait être. Ça tient sans un engagement dans le monde. Que ce soit un engagement dans notre vie, de laïcs, si nous sommes laïcs, de notre vie, du contact avec les laïcs, si nous sommes religieux, de vie de prière au service du monde, mais c'est toujours pour le monde et dans le monde. Alors déjà, la question de l'engagement, à mon avis, se n'en occupe même pas. D'autant plus que, dès lors qu'on est dans le monde, on est engagé. Tous nos frères en humanité qui ne sont pas chrétiens sont engagés dans le monde. Et si je ne m'engage pas en tant que chrétien, je m'engage en tant qu'autre chose. Mais je suis engagé dans le monde. Dès lors que je suis dans le monde, je suis engagé. Je suis dans une situation d'engagement. La vraie question, c'est, est-ce que je suis engagé en tant que disciple de Christ ? Est-ce que, dans le lieu dans lequel je suis planté, comme dit Saint François de Sade, je pense que c'est un sein de référence, Saint François de Sade, là où je suis planté, est-ce que je suis planté comme un disciple de Christ ? Parce que, planté, je le serais tout en fait. Moi, c'est mon premier point, relativement à l'engagement. Arrêtons de nous complexer sur cette question, de nous faire des noms de cerveau, comme disaient les jeunes, une expression particulièrement riche en images. Oui, on est engagé. Bien. Maintenant qu'on sait qu'on est engagé, mais ça a été dit, je vais y aller très vite, on est engagé d'une tension qui sera éternelle jusqu'à la fin de notre vie de chrétien, entre la singularité de notre relation à chacun, à nous-mêmes et à chacun, à chaque personne. Et les structures dans l'état nous sommes. Je vais le dire plus clairement. Il y a, en face de moi, un être humain qui s'appelle Jean. Et il y a cet homme qui se trouve être le chef de service d'une organisation, d'une structure. Et donc, je dois aimer Jean et peut-être combattre la structure. Mais je fais beaucoup de références à l'entreprise, parce que c'est surtout que j'y travaille beaucoup. Et donc, il y a à la fois la personne que je rencontre et que je dois rencontrer, et mon maître, dont je prétends un peu d'ici, il me dit, c'est cette personne qui doit rencontrer les curateurs. Et en même temps, il me dit, mais attention, peut-être que cette personne, elle est avec toi d'ailleurs, responsable d'une structure de péché, d'une structure de violence, qui empêche des personnes de grandir, à commencer peut-être par lui-même. Et donc ça, c'est ce combat. Et oui, on s'est toujours dans cette tension entre aimer les personnes et ne pas aimer les structures qui détruisent les personnes. Et pour être très concret au quotidien, dans l'entreprise, dans la politique, dans notre vie quotidienne, dans la vie de politique qui se locale, il y a toujours ça. Chaque personne est respectable, digne, et doit être aimée. Et surtout, c'est une situation que nous jugeons, pas juste. Parce que ça veut dire que la situation est une faiblesse, une vulnérabilité, et pour autant, je ne peux pas tout accepter. Troisième point, toujours dans ce grand point, un peu introductif, le bien est partout. Alors, vous l'avez dit, il y a du bien partout dans cette société. Le partage, de la bienveillance, il y a beaucoup de belles choses qui se font. Et moi, ça me rassure beaucoup. Ça me rassure beaucoup que le bien ne s'est pas que dans l'Église catholique. Ça voudrait dire que c'est une idéologie. Si le bien ne se fait que là où il y a des catholiques, il n'est pas ailleurs, ça veut dire que le Seigneur n'est pas ailleurs que dans l'Église catholique. Ça serait un petit peu gênant pour ma foi. Donc, heureusement qu'il y a eu bien partout. Heureusement que je peux trouver, même chez la personne la plus éloignée de moi, idéologiquement, politiquement, je n'en sais rien, je trouve ces graines de bonté qui ont été semées par Dieu, précisément parce que je crois qu'il est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais s'il y a du bien partout, il y a aussi du mal partout. Et je suis très guidé par la fameuse définition de la liberté chez Saint Paul. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Il y a du mal partout. Je suis désolé. Il faut le croire au quotidien. Ce mal, ce sont les structures, ce sont des situations qui ne sont pas justes, ce sont des situations qui empêchent de grandir, qui attendent à la vie, qui attendent à la dignité. Il y en a partout. Et nous en sommes parfois, hélas, trop souvent, même, pas seulement les victimes, mais aussi parfois les acteurs. Il y a du mal partout. Eh bien, notre responsabilité de chrétien, c'est de dénoncer ce monde. Notre responsabilité de chrétien, c'est de faire grandir le bien, mais c'est aussi dénoncer le mal. Dans le mouvement, sur les biologues humaines, dont je vous reparlais, puisqu'on parle bien d'engagement, on demande aux personnes qui s'engagent d'aller chercher des lieux de bienveillance. Des lieux où il se passe des choses bien. Et il y en a beaucoup dans le monde, et évidemment, bien au-delà de ce que peuvent faire les chrétiens, les catholiques en particulier, bien sûr. Mais on demande aussi de veiller au bien. La bienveillance, c'est de veiller au bien. Et on veille au bien comme une plante. Il y a du mal dans le monde. Et notre rôle, aujourd'hui, c'est de dénoncer, comme ça a été celui de nos pères, de nos grands-pères, depuis l'origine, depuis le Christ humain. La croix est dénoncée à la crise humaine. Donc, je dis ça parce que l'engagement du chrétien, c'est aussi se rappeler de notre responsabilité. D'homme. Pas politique, d'homme. Au nom du Christ. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire à se faire dans ce pays. Au nom du Christ. Et quand je dis au nom du Christ, je veux dire au nom du temps du Christ, sur la croix, il y a des choses qui ne peuvent pas se faire. Et dans les entreprises, je ne peux pas nécessairement, je ne sais pas nécessairement, référence à ce qui se passe au niveau de la vie. Mais dans les entreprises, c'est éponsable, ce n'est pas juste de faire ça. Et bien, c'est notre rôle de le dire. C'est notre rôle, c'est l'attente du monde vis-à-vis de nous de le dire. Et enfin, un dernier point de cette... Voilà, c'est le premier point, c'est le fait que c'est ce qu'est un chrétien. Je crois profondément que l'évangélisation, c'est notre raison d'être en tant que disciple du Christ. C'est du soin du disciple du Christ. C'est pour annoncer. C'est pas pour garder pour nous. C'est pas parce qu'on a des belles idées. Alors, le pire du tout, c'est des valeurs. Et puis, nous avons nos valeurs. Mais on n'a aucune valeur. Il n'y a pas de valeur chrétienne. Il n'y a pas de valeur chrétienne. Il y a des valeurs de l'homme. Tous les hommes sont faits de l'image d'un son nom de Dieu. C'est ce que nous croyons. C'est une confession. Et si nous avons à faire quelque chose, c'est annoncer à chacun son salut. Annoncer à chacun des valeurs qui sont universelles, justement. Qui ne sont pas chrétiennes, qui sont universelles. Nous ne défendons aucune valeur. Tu as le répéter en toutes les instances de cette chose. Je ne défend aucune valeur. Vous défendez, je dis, à ces personnes qui sont loin de nous, de notre joie, vous défendez les valeurs. Vous défendez. Parce que si je vous parle de dignité, si je vous parle de la bienveillance, si je vous parle de cœur à cœur, c'est vous qui avez trouvé ces valeurs. Parce que ces valeurs, elles sont en l'homme. Et nous, notre modeste mission de chrétien, c'est de vous le dire, à la merveilleuse phrase de Bernadette, je suis venu vous dire que vous pouvez mourir, que cette société doit mourir si elle ne tient pas compte de certains principes élémentaires quant à la vie humaine. Je suis venu vous le dire, c'est tout. Et c'est notre raison d'être en tant que chrétien. Voilà, donc, c'est mon premier point, c'est ma conclusion du premier point. Nous sommes engagés par nature. Nous sommes engagés par le fait d'être jetés au monde. d'être voulu eux dans ce monde-là. Nous sommes engagés. Nous sommes engagés en tant que chrétiens parce que nous avons reçu cet héritage, cet appel-là, cet appel-là. Deuxième point, le signe d'État. Alors, OK, nous avons compris que l'engagement chrétien, c'est le propre même des chrétiens, et que, encore une fois, ayant un regard de respect et d'humilité lorsque nous voyons nos humbles, nos modestes difficultés actuelles pour les chrétiens de Corée en 1800, ou de Madagascar, ou aujourd'hui en Irak, vous voyez, ces personnes, ce n'est pas pour faire de la grande éloquence comparative, vous voyez, mais quand même, des personnes qui se battent pour dire à leur frère, l'humanité, dignité, dignité de chaque homme, respect, bienveillance, amour de chaque homme, il y en a qui en subissent des violences plus graves que celles qu'on a pu vivre ici ou là, à Paris et ailleurs, même si ces veillants-là ne sont pas excusables pour autant. Signe d'État. Nous sommes, nous, ici, et je parlais à nous, ici, engagés, en tant que chrétiens, dans une société, dans un contexte particulier. Ça a été dit, je vais peut-être quelques mots de ce contexte tel que je le ressens. Et là, je ne vais pas faire un travail d'analyste théoricien de la société, mais simplement de personnes engagées de ce que je vois dans les entreprises et dans le monde politique que je trouve ça beaucoup, du monde syndical. Nous sommes engagés dans ce monde-là, et je vais me rappeler qu'on n'est pas en Vendée en 1793 et qu'on n'est pas dans les années 70. On n'est pas en France dans les années 70. Ce n'est pas le même contexte. Premier élément propre à ce contexte que je dis, on a assisté depuis 15 ans à un bouleversement très important des moyens de communication et de la façon de faire société. Je sais que ça se dit, bon, ça a été dit très bien, ça se dit beaucoup, ce n'est pas un détail pour les disciples de la parole, la parole, la transmission de la parole, ce n'est pas un détail de dire que les moyens de communiquer ont changé et donc le fait société par la transmission de la parole ont beaucoup changé depuis 15 ans. Nous ne pouvons pas davantage, mais depuis 15 ans. Et on ne peut pas ne pas tenir compte de ça, d'une société qui va de plus en plus vite. Et on parlait avec un ami qui m'a reçu, c'est peut-être une question de temps qui est en train de se compresser dans les pays occidentaux. Je le vois partout, ça, ça l'est dit partout dans tous les milieux, même les milieux et les vésions. Il y a ce sentiment que le temps est de plus en plus rap aussi. Donc on ne maîtrise plus le temps et qu'on est soumis à une quantité de propositions, de possibilités infinies, mais dans un temps qui reste même, donc qui semble devenir extrêmement brefs. On parlait des étudiants qui zappent tout le temps et tout le monde zappent tout le temps au bas d'un. C'est un fait, ça. C'est dans ce contexte qu'il faut annoncer la dignité et l'évangile. La seconde caractéristique d'une société, c'est aussi un classique, où l'on s'est en a parlé même dans un texte en sa référence à un grand sociologue, l'allemand, nous sommes dans une société liquide. Une société liquide. Ça conteste tous des 100 centres et peut se transformer très rapidement. C'est comme ça, c'est une vie animale, c'est un fait, c'est un fait de contexte. mais nous ne sommes pas dans la société de perdre nos grands-pères et surtout de nos grands-pères, agricoles, avec le cycle des saisons, avec des choses qui sont immuables, qui n'ont pas changé. Nous ne sommes plus dans cette société et nous ne le serons jamais plus. C'est mieux. En tout cas, notre vivant, nous ne le verrons pas. Donc, si nous annonçons l'évangile et si nous nous engageons, c'est dans ce monde-là, dans ce monde, une communication est d'un temps de devenir très compressé. et d'une société devenue très fluide, très fluide. On a l'impression qu'il n'y a pas de centre, qu'on ne peut pas s'appuyer sur quelque chose. Je ne sais pas si vous avez ce sentiment. Mais ce n'est pas dû aux politiques actuelles en France ou à l'Occident déclinant. C'est dû au fait que le système économique, politique et social qui a été mis en place est un système de liquide, de liquéphalisme associé, avec beaucoup de social, mais très, très malléable. l'ami me disait qu'il y a des jeunes qui sont invités à une fête et reçoivent à sa messe parce qu'il y a une fête ailleurs, et qu'ils s'en vont de cette fête et ils vont à l'autre fête. Il n'y a pas de fidélité même dans la réception. Et je ne porte vraiment aucun jugement. Nous partons de ce qui est. Et c'est là qu'il faut un enseigne. Dans ce cadre-là, il y a, ça a été d'une autre façon, sans Nathalie, mais il y a une grande demande de, on le dit de manière plus ou moins banale, de sens, de... Moi, je dirais qu'il y a une grande demande de cohérence. Ça, je le ressens beaucoup, de cohérence. Faire des liens entre les choses. Si vous allez sur Internet, il y a énormément de possibilités, mais on cherche toujours la cohérence. Il faut qu'on passe l'un à l'autre. Ça, c'est un nombre où on saute. Mais où est la cohérence de tout ça ? Cette cohérence, elle est demandée par tout ça. Et il y a un vrai, un vrai, une vraie, vraiment, une vraie souffrance sociale. Alors, j'étais à la CGQ, la CGT m'a invité cette semaine, je suis passé trois heures avec eux, la semaine dernière, trois heures avec eux sur le travail, sur mon dernier bouquin sur le travail et c'est une grande souffrance. Pas de cohérence. Pas de cohérence. Et c'est eux qui me disaient, hein, c'est pas moi qui juge. Je me disais, on n'a plus de cohérence dans ce que nous faisons, on n'a plus le sens dans ce que nous faisons. C'était lié au temps, c'était lié à la liquidité de la société. On n'a plus de cohérence. On ne va pas dire une vie ou une communauté ou un pays, une nation, une Europe. On cherche la cohérence. Or, il y a quand même un lien entre l'évangélisation et la cohérence. Il y a un lien, il y a quelque chose que nous pouvons apporter aujourd'hui par amour de nos frères et sœurs en humanité. C'est la cohérence. C'est la doctrine. C'est-à-dire, pas de la certitude, mais des liens entre les choses qui font, les renseignements, qui font que les choses sont reliées effectivement entre le bien commun et l'option préférence entre les pauvres et l'exercice de l'autorité pour eux. Si certains, ici, ont suivi le parcours de la chaîne, vous voyez bien que vous avez bien vu qu'il y a une cohérence et que le principal apport de la vie de l'Église ne sont pas les contenus, c'est les liens entre les choses. C'est que finalement, tout ça, c'est cohérent. Centré sur la dignité de la personne, on peut construire une représentation de la société cohérente, encore une fois, qui ne donne pas du tout des solutions à tout, qui ouvre du discernement sur des situations concrètes en reprise, mais qui met en lien les choses. C'est ça, la cohérence. Or, c'est ça qui manque. Et très souvent, on peut avoir fait un échange ou ce pas avec les salles. C'est souvent, on confond, je ne sais pas si vous le ressentez avec les jeunes, on confond doctrine, par exemple, ou enseignement de l'Église avec une certitude assénée. Ce n'est pas du tout ça. c'est le fait de mettre des choses ensemble. Quand on dit les banjouines, c'est ça. Il n'y a pas de certitude assénée, puisque c'est une proposition de four. Mais il y a des choses qui font sens. Je suis très frappé sur cette demande de sens partout. Et j'ai dit à mes amis d'AZF, ces personnes que j'aime en humanité, je leur disais, il vous faut une doctrine. Il faut qu'il faut une doctrine. Ah oui, il faut une doctrine. Et on a parlé du travail. Ils m'ont invité sur mon travail. C'est mon boutin qui, c'est ça qu'un boutin scientifique, mais à partir de travail subjectif, objectif, collectif, c'est la doctrine. Et parce qu'ils retrouvaient ce qu'ils vivaient. Oui, oui, une périphérie, c'est ça. Nos frères, en humanité, ils vivent ce que la doctrine sociale de l'Église en enseignement sur les vies. On met en évidence. Nous avons cette doctrine, nous avons cet enseignement, nous avons dans ce coffre-fort la possibilité de dire à nos frères en humanité qu'il y a du sens. Vous savez, vous cherchez le bonheur, vous cherchez la dignité, la solidarité. Tout ça, ça se relie. C'est pas un coup par-ci, un coup par-là. On fait un truc qui est plus au contraire, comme on le voit, c'est ce qui fait beaucoup souffrir. En fait, il y a du sens. Et ensemble, on peut travailler pour mettre en évidence ce sens qui est le sens de notre humanité. Et puis, de proche en proche, fondons sur la dignité et posons la question mais d'où vient cette dignité ? Les gens sont ouvert la porte. Donc aujourd'hui, je crois que notre engagement premier, c'est d'affirmer que nous avons des moyens et pas du tout parce que nous sommes le plus intelligent que les autres mais parce qu'on est des pots de terre dans lesquels un trésor a été mis. On a les moyens de dire, de mettre un peu plus de cohérence, un peu de sens dans les choses. Alors, j'ai fait un petit tableau quand même bien de faire des proches de l'éducation. Je ne sais pas si je ne peux pas encore une fois. Un petit tableau qui m'est venu parce qu'il se trouve que je suis engagé dans un certain projet politique. Et comment on se positionne ? Alors, je vois, vous pouvez faire un tableau avec des bains. Certains pensent que la société change. Alors, est-ce que vous pensez que la société est en mutation profonde ? Certains disent non. D'autres disent oui. Et en vous n'ont pas l'air. Voilà, on est en donnant. Je ne peux pas vous dire. Je sais ça. Oui, on fait ça. Est-ce que je me réfère magnifique ? Est-ce que je me réfère ou non à une doctrine ? Est-ce que quand je parle en tant que chrétien, je me réfère ou non à une doctrine ? Ou bien, je suis ça, je débat, je suis là plus tente, je peux, je peux en faire au Christ. Mais une doctrine, c'est quelque chose qui est plus grand que mes pensées. C'est quelque chose dont j'irrite aussi. Vous voyez, c'est... Faire référence à un enseignement, c'est être humble. C'est quelque chose qui nous dépasse parce que ça nous est donné un moment. Alors, voilà. Bon, vous allez me regarder là, parce que vous... Alors, si je pense que la société ne change pas et je ne me réfère à aucune doctrine, je trouve, pardon, je le dis, je ne veux rien de cette personne, mais je trouve cette posture, je suis pas mal de politiques aujourd'hui, de politiques partisans, de politiques, de politiciens, comme on dit, mais déjà, c'est formidable, je le dis vraiment. Mais cette posture, vous voyez, de dire, en fait, il n'y a pas beaucoup de changements, tout ça, c'est comme avant, les campagnes électorales, c'est les campagnes électorales, les gens, ils vivent toujours et la doctrine, il faut, on s'adapte, on est... c'est ce que j'appelle le conservatisme, partisan, c'est... je crois que le refus de la politique, enfin le refus des partis, c'est le refus de ça, c'est le refus de personnes qui s'adapent, c'est toujours la même chose, on répète toujours la même chose et en même temps, c'est pas... on répète pas la même chose au nom, il y a encore à la limite une sorte de réaction, pourquoi pas, le fascisme, le scénique, pourquoi pas, mais c'est pas du tout ça, il n'y a pas de doctrine, lorsque j'ai pas de doctrine et je pense que la société change, c'est ce que c'est dans mon champ, c'est mon champ de recherche en théorie, c'est l'hyper-libéralisme, la société change, ça bouge, etc. Donc on n'a pas de doctrine où on suit avec et on trouve la bonne loi au bon moment, et on peut avoir, par exemple, le même gouvernement, et je ne m'intéresse pas à un gouvernement particulier, mettons celui-là parce qu'on l'a sous les yeux, mais il y a une loi et puis l'inverse, c'est plus un tout politique, c'est plus un tout un autre, et le sentiment, il n'y a pas d'unité, parce qu'il n'y a pas de doctrine, je le constate, il n'y a pas de doctrine, et donc après, c'est bien, mais en tout cas, ça donne ce sentiment, ça date peu ou pas, c'est libre, il va l'entreprise, ça fait des ravages, on a l'impression qu'on fait une stratégie, puis six mois plus tard, c'est une autre, et puis tout d'un coup, on change de côté, puis peu au total, bon, c'est ça l'économie aujourd'hui, il faut suivre, quand on suit, on a le mal de mer, les gens sont découragés, mais il ne se passe pas d'un jour, je me réfère à une doctrine, et je pense que la société ne doit pas changer, ça c'est le conservatisme, le réactionnaire, ah, j'aurais pu le temps, ou pas d'un demain, on reviendra à la famille du XIXe siècle, mais parfuiti, nous ne défendons pas la famille du XIXe siècle, c'est fini, nous défendons la famille du XXIe siècle, parce que ce qui est de nouveau et d'extraordinaire et d'un grand progrès social, c'est la famille, un grand progrès de l'humanité, ça a été l'institution de la famille, parce que ça fait échapper les enfants du politique, ça les a constitués dans un espace qui échappe au politique, c'est un grand progrès de la civilisation, mais dans le cadre, évidemment, du XXIe siècle, pas d'un sujet du XIXe siècle, ni du XIIe siècle, donc aujourd'hui, pour nous, par exemple, se battre par la famille, c'est pas se battre pour la famille pour qu'elle revienne comme elle était, c'est pour ce qu'elle devienne ce lieu d'accueil des enfants, juste, dans l'intimité de chacun et nous avons plein de choses à dire, plein de choses à dire dans cette question, qui est encore une grande question politique progressiste, si elle est posée, et c'est notre dernier point, dans le cadre de la doctrine, mettons la doctrine sociale de l'Église, je dis ça comme ça, dans le cadre de la doctrine, aucune faite de la doctrine, c'est pas doctrinaire, c'est le fait de mettre des choses ensemble, oui, la famille c'est important, parce que c'est lié à la dignité de la personne, c'est lié à la solidarité, et au fait qu'on prend des décisions au niveau le plus près des effets que ces décisions peuvent avoir, et pour l'épanouissement de la communauté et de ceux qui la composent, ça s'appelle le bien commun, tout ça mis ensemble, ça donne à la famille sa raison d'être, son pouvoir, sa nécessité et sa vocation progressiste. Merci.